La promenade d'aujourd'hui est consacrée à la 22e exposition temporaire que le musée du Louvre-Lens propose au printemps et au début de l'été 2023. Cette exposition a pour sujet et a pour titre « Paysage, fenêtres sur la nature ». C'est une exposition qui est tout à fait dans la ligne des 21 expositions précédentes, c'est-à-dire qu'elle se fixe pour objectif de traiter complètement un sujet qui est précisément défini, un sujet que l'on va illustrer par le développement de l'exposition et que l'on va préciser aussi par le catalogue qui est annexé au développement de l'exposition. Ce sujet, c'est donc le paysage. Le mot « paysage » n'est attesté en français qu'à partir du début du XVIe siècle. Et dans les langues européennes, on trouve aussi une apparition de ce mot « paysage » à peu près au même moment, que ce soit dans les langues latines comme l'italien, paese, ou dans les autres langues européennes, on trouve « Landschaft » en allemand ou « view » en anglais. Donc il commence à apparaître, je parle du mot, il commence à apparaître au début du XVIe siècle. Si l'on a eu besoin de recourir à un mot nouveau, c'est que probablement l'on avait quelque chose de nouveau à dire. Mais il faut attendre quelques temps pour avoir la réponse à cette question. Je veux dire pour avoir une réponse cohérente, une réponse organisée, une théorie du paysage. Dans la littérature du XVIe et du XVIIe siècle, on ne trouve pas vraiment cette codification de la notion du paysage. On la trouve en fait au XVIIIe siècle. On la trouve dans des écrits qui sont publiés par des théoriciens français, comme par exemple Roger de Pille, qui publie au tout début du XVIIIe siècle, en 1708, un cours de peinture par principe, qui au fond résume ses conceptions, les conceptions que lui et que d'autres que vous peuvent avoir, et qui ont été élaborées, forgées, développées au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et puis il y a un autre théoricien qui s'appelle Pierre-Henri de Valenciennes, en début de son nom, il est en général de Bordeaux, mais pas de Valenciennes, Pierre-Henri de Valenciennes, qui, à la fin du XVIIIe siècle, en l'an 8, l'an 8 c'est 1800, et 1800 c'est la dernière année du XVIIIe siècle, publie donc un ouvrage théorique, là aussi, dont le titre est, comme vous le voyez, « Réflexion et conseils à un élève sur la peinture, et particulièrement sur le genre du paysage ». Ces deux théoriciens, et c'est particulièrement le cas de Pierre-Henri de Valenciennes, sont aussi des artistes, des peintres réputés, d'ailleurs il y a plusieurs œuvres de Pierre-Henri de Valenciennes que l'on voit dans l'exposition. La théorie de l'art du paysage est assez complexe, et même si cela n'a pas été abordé vraiment dans l'exposition, pour le visiteur, je pense qu'il faut se pencher un peu sur cette théorie, et cette théorie est largement conditionnée par ce qu'on pourrait appeler la métaphore du démiurge. L'artiste est un démiurge, un deus artifex. Réalisant un paysage, peignant un paysage, composant un paysage, en fait il le crée. Et il le crée à partir d'éléments fondamentaux que sont les arbres, le ciel, les rochers, l'eau, ces éléments fondamentaux que Roger de Pille appelle les ornements de la nature. Il explique que la nature se fait voir toute simple, sans phare, sans artifice, mais avec tous les ornements dont elle sait bien mieux se parer lorsqu'on la laisse dans sa liberté que quand l'art lui fait violence. Ces ornements de la nature, ce sont les éléments fondamentaux que l'artiste va utiliser, va mobiliser pour composer le paysage. De ce point de vue, on peut dire que la première salle de l'exposition, qui a laissé plus d'un visiteur perplexe, montre que ce qui est montré, ce ne sont pas les paysages. Donc, la métaphore du démiurge, on pourrait prendre une autre métaphore et dire qu'au fond, le paysage est comme un texte qui est composé à partir d'éléments fondamentaux que sont les types de phrases, les noms, les pronoms, les verbes, les adverbes, les conjonctions, etc. Donc, il faut maîtriser ces éléments grammaticaux pour pouvoir composer un texte, pour pouvoir écrire un texte et pour pouvoir comprendre un texte. Avec cette particularité, si l'on file la métaphore, que les mêmes éléments fondamentaux peuvent être combinés dans une autre langue et donner autre chose dans une autre langue. C'est pourquoi, dans l'exposition, il y a à plusieurs reprises comme une sorte d'évocation, une sorte d'œil jeté sur un autre thème avec l'évocation de la peinture japonaise ou de la peinture chinoise. On voit des éléments fondamentaux similaires et produisant un discours, produisant un paysage différent. Alors, ces quelques remarques nous donnent le plan de l'exposition. Le plan de l'exposition, dans un premier temps, consiste à analyser la grammaire du paysage, à étudier les ornements de la nature. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on étudie le paysage dans sa dimension spatiale. Dans un troisième temps, on étudie le paysage dans sa dimension temporelle. Et on termine, dans un quatrième temps, par l'analyse du paysage comme une mise en scène. Et par conséquent, on voit que les commissaires de l'exposition ont soigneusement composé le plan de l'exposition. Ce qui a pu apparaître aux yeux des visiteurs comme quelque chose de touffu, d'un peu fouillis, au fond, répond au contraire à une logique extrêmement précise, qui n'est pas très apparente dans l'exposition, mais qui est plus apparente dans le catalogue. Et nous allons donc commencer la promenade dans l'exposition en suivant cet itinéraire qui nous est suggéré et en étudiant les bases de la grammaire du paysage. L'expression « ornements de la nature » est en fait une citation de Roger de Pille, ce théoricien des débuts du XVIIIe siècle que j'évoquais il y a un instant. Aux yeux de Roger de Pille, la brique fondamentale qui permet de composer le paysage, c'est l'arbre. L'arbre qu'il faut donc étudier, qu'il faut observer, qu'il faut comprendre. L'arbre qui est un élément essentiel pour la composition d'un paysage. C'est ce qu'il explique dans son traité, dans son cours de peinture par principe. Les arbres s'imposent en raison de leur beauté, mais aussi de la variété de leurs espèces, de la fraîcheur qui paraît les accompagner et surtout de leur légèreté qui nous induit à croire qu'étant exposés à l'agitation de l'air, ils sont toujours en mouvement. L'espèce des arbres demande une étude et une attention particulière du peintre pour les faire distinguer les uns des autres dans son ouvrage. Il faut que, du premier coup d'œil, on voit que c'est un chêne, un orme, un sapin, un sycomore, un peuplier, un sol, un pin, et les autres arbres qui, par une couleur ou une touche spécifique, peuvent être reconnus comme une espèce particulière. Ce qui revient à dire que l'artiste qui veut composer un paysage et qui doit donc d'abord maîtriser les ornements de la nature, les règles de grammaire du paysage, eh bien doit sortir de son atelier, doit aller voir sur place, doit aller étudier sur place, étudier sur le motif, les arbres. Ceci figure donc dans un texte des débuts du XVIIIe siècle. Et l'exposition présentait un exemple de mise en application de cette conception. C'est ce dessin à l'encre réalisé par Claude Gelé, celui que les Français appellent Le Lorrain, que les Britanniques appellent Claude, et qui est un artiste français qui a vécu à Rome la plus grande partie de sa vie, qui est un contemporain de Nicolas Poussin. Et Le Lorrain a donc parcouru la campagne romaine en quête d'arbres, de façon à observer les arbres, à étudier les arbres. Et ce qu'il propose dans ce dessin, qui est daté des alentours de 1640, c'est un arbre. Ce n'est pas un tronc dont l'artiste aurait pu rendre toute la rugosité. Ce n'est pas un feuillage dont l'artiste aurait pu compter les feuilles les unes après les autres. C'est un être végétal dont l'artiste cherche à montrer la personnalité, dont l'artiste cherche à montrer le mouvement aussi. Donc, une étude sur le motif, qui permet de comprendre ce qu'est un arbre. Et cela permettra, bien sûr, au peintre d'utiliser un arbre dans sa composition d'un paysage. Alors, un autre exemple peut être trouvé chez Pierre-Henri de Valenciennes, le deuxième théoricien que j'évoquais tout à l'heure, et qui nous indique, dans son traité publié à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en l'année 1800, l'an 8, qui nous indique ceci. À propos des ombres, la couleur des ombres n'est pas uniforme. Elle varie autant que peut varier celle de la partie éclairée des corps sur lesquels elle est projetée, et à laquelle elle doit toujours être analogue. Les ombres sont toujours éclairées, et c'est ce qui occasionne leur transparence. Elles doivent presque toujours leurs couleurs aériennes à la réflexion bleuâtre de la partie de la voûte céleste qui est opposée à la lumière. Si la couleur de ce corps est jaune, alors l'ombre sera plus ou moins verdâtre, en raison de ce que l'ombre bleuâtre et transparente, se mêlant avec le jaune, forme nécessairement le vert. Par la même raison, si au lieu d'être jaune, le corps qui reçoit l'ombre se trouve rouge, il en résultera une ombre violette. Et par là, on voit que la notion d'ombre colorée, qui est souvent attribuée à des peintres de la fin du XIXe siècle, est en fait déjà présente dans ce texte de la fin du XVIIIe siècle. Et Pierre-Henri de Valenciennes, qui n'est pas seulement un théoricien, mais qui est aussi un artiste peintre, passe à l'acte, si je puis dire, prouve ses affirmations dans ce dessin, qui n'est pas absolument daté, mais enfin, Valenciennes mourant en 1819, un dessin qui, au plus tard, date du début du XIXe siècle, ce dessin qui nous montre le grand arbre dans lequel l'artiste s'est efforcé d'analyser, d'étudier l'arbre et de montrer les variations de l'ombre que le feuillage de l'arbre peut projeter sur le sol en rapport avec la lumière qui l'environne. Et on voit donc, ainsi, avec ces deux dessins, l'un du XVIIe siècle et l'autre du tout début du XIXe siècle, on voit que les artistes sont capables de proposer des portraits d'arbres. Ce qu'ils vont faire est de plus en plus des portraits d'arbres remarquables, des portraits d'arbres qu'ils ont considérés comme étant particulièrement dignes d'intérêt. Pour les artistes français vivant en région parisienne au début du XIXe siècle, il y a un arbre de la forêt de Fontainebleau qui a justement cette caractéristique, un arbre digne d'être peint, pittoresque, et qui figure, par exemple, dans une composition de Camille Corot. C'est l'arbre que vous voyez là. Le sujet de la peinture, c'est l'arbre, éventuellement le rocher, dont je parlerai dans un instant, mais c'est cet arbre qui a été observé par quantité de peintres. Cette composition est une œuvre de toute petite taille qui a d'abord été réalisée autour de l'arbre et du rocher et que Corot, par la suite, a complété en ajoutant le portrait de cette jeune femme, peut-on dire vraiment un portrait, en ajoutant la silhouette de cette jeune femme sur laquelle le Corot n'apporte pas beaucoup d'indications. Il est évident que même s'il y a un être humain sur cette peinture, les personnages représentés, ce sont les arbres et les rochers. L'arbre et le rocher, les deux ornements fondamentaux de la nature. Parce qu'il y a les rochers aussi. Le rocher qui est tout comme l'arbre, l'un des ornements fondamentaux de la nature, l'un des éléments constitutifs principaux du paysage. Et tout comme l'arbre, le rocher doit être étudié de près, doit être observé de près et l'artiste doit être capable de repérer la singularité que le rocher peut présenter, la personnalité on pourrait dire que le rocher peut avoir. C'est ce que l'on voit bien sur ce dessin d'Hubert Robert qui est réalisé en Italie, dans le sud du Lassium, Terracina se trouvant entre Anzio et Gaët, donc un rocher monumental que l'artiste esquisse sur ce papier qu'il a orné, un rocher monumental dessiné à la sanguine et qui est composé, qui est présenté comme la pièce maîtresse de ce que pourrait être un paysage si l'on tirait de cette esquisse réalisée sur le motif, si l'on en tirait une scène composée, ce que l'on a pas fait à ce moment-là Hubert Robert. Autre élément fondamentaux, autre ornement de la nature, le ciel et l'eau. Le ciel qui, pour les théoriciens, Angers de Pille ou Pierre-Henri de Valenciennes, sont évidemment l'élément peut-être essentiel composant le paysage et qui mérite par conséquent une étude attentive. Comme on le voit dans cette œuvre de Delacroix, on pourrait penser à une œuvre de jeunesse de Delacroix mais elle est datée de 1850, Delacroix meurt en 1863, donc c'est l'œuvre d'un artiste célèbre, d'un artiste tout à fait confirmé. On pourrait penser à une pièce d'entraînement, on pourrait dire, Delacroix faisant ses gammes, comme tout musicien doit faire ses gammes pour conserver sa pratique, pour conserver son niveau. Alors peut-être s'agit-il de cela mais c'est aussi la réflexion, l'étude précise d'un des ornements de la nature, d'un des éléments fondamentaux du paysage. L'artiste met en scène des nuages vibrants sur un ciel bleu, gris-bleu et Delacroix représente un nuage et une forme particulière, une forme originale, qui lui paraît méritée l'intérêt. Le nuage, oui, pour le ciel, mais le ciel c'est aussi la lumière. C'est la lumière que cet artiste hollandais du XVIIe siècle, Jacob van Reusdahl, a saisi dans le paysage que l'on voit ici. Ici, il ne s'agit pas d'une étude sur le motif en plein air, il s'agit de la toile qui a été réalisée après une étude sur le motif qui a été réalisée en atelier et l'artiste van Reusdahl nous montre que ce paysage est animé, que ce paysage est rendu vivant en fait par la lumière qui est projetée par le soleil à travers les nuages. C'est le coup de soleil qui vient animer le paysage. C'est ce coup de soleil qui est le véritable sujet du tableau que nous avons sous les yeux. Le ciel modèle littéralement la terre et le sol et cette œuvre est remarquable parce qu'en plus le peintre d'origine hollandaise propose un horizon assez bas, c'est-à-dire l'essentiel de la surface de la toile est occupé par le ciel justement et on a donc ici affaire à une démonstration virtuose des capacités du paysagiste. L'exposition du Louvre-Lens avait choisi ou du moins les commissaires de l'exposition du Louvre-Lens avaient choisi de ne pas suivre un ordre chronologique dans leur démonstration puisque c'est une démonstration et donc on va comme vous l'avez vu de peintres du 19ème à des peintres du 17ème puis on revient au 19ème là nous sommes passés de Delacroix à Reusdal et nous allons passer maintenant à un autre artiste qui est du 19ème siècle c'est Gustave Legray l'originalité aussi de la notion de paysage c'est qu'elle peut s'appliquer à cet art parallèle à la peinture si on peut dire qu'est la photographie les photographies de Gustave Legray sont aujourd'hui très réputées et celle que nous avons sous les yeux est un cliché qui bien sûr est en noir et blanc la photographie au 19ème siècle est une photographie en noir et blanc mais il y a des nuances de noir et des nuances de blanc si l'on peut dire qui ont été apportées par la chimie du développement de la photographie l'artiste ici le photographe l'auteur jouant de la lumière mettant en valeur les effets de la lumière sur le ciel sur les nuages et sur l'eau de l'océan la photographie est en noir et blanc il n'y a pas de couleur mais l'absence de couleur n'exclut pas du tout le jeu des effets de la lumière du ciel sur la terre et sur l'eau l'eau est en effet la quatrième composante des ornements de la nature c'est ce que nous explique Pierre-Henri de Valenciennes dans ses réflexions des objets sur l'eau la réflexion des objets sur l'eau mais la réflexion de l'artiste sur le paysage et sur les ornements de la nature la chute d'une grande quantité d'eau détruit aussi la transparence de la masse qui est dans le bassin par l'agitation qu'elle y occasionne l'eau qui tombe éprouve dans sa masse une confusion une décomposition qu'il a réduite en écume et quand elle se précipite de très haut elle se divise vers la fin de sa chute et se change en un brouillard épais et lourd elle perd alors toute son intensité et sa fluidité dans cet état et disposée en face du soleil elle ne réfléchit plus que les couleurs du prisme aux yeux du spectateur qui se trouve placé entre cet astre et la vapeur donc ce texte montre l'acuité du regard du théoricien mais ce texte est aussi un ensemble de préconisations un ensemble de conseils pour le paysagiste comme on le voit dans cette peinture d'un élève de Pierre-Henri de Valenciennes qui porte le prénom extraordinaire d'Achille Etna donc Achille Etna Michelon élève de Pierre-Henri de Valenciennes qui est en Italie dans les années 1820 et qui peint ses cascades à Tivoli alors nous sommes à Tivoli donc à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Rome c'est de la région de Tivoli que proviennent les eaux acheminées jusqu'à Rome par les aqueducs depuis l'antiquité et cette zone des cascades de Tivoli dans les années 1820 n'a pas encore été aménagée pour donner ce que l'on appelle aujourd'hui la Villa Gregoriana à Tivoli donc c'est la dimension encore un peu naturelle au fond de ces cascades que Michelon nous propose sur cette peinture où l'on voit bien la chute de l'eau avec tous les effets que Pierre-Henri de Valenciennes suggérait de reproduire sur la peinture on voit que cet artiste qui est en Italie parce qu'il est grand prix de Rome évidemment dispose d'une véritable maîtrise dans les effets de matière des rochers et dans les effets de tourbillons de l'eau de la vapeur d'eau qui est ainsi provoquée par la cascade alors évidemment l'eau c'est la cascade de Tivoli mais l'eau ça peut être aussi la mer et l'exposition de Lens nous proposait une toile une petite toile de Claude Monet pour illustrer ce point cette toile de Monet est intéressante parce que c'est une toile d'un artiste impressionniste réputé c'est la seule qu'il y ait dans l'exposition les commissaires de l'exposition ayant pris le parti de ne pas en montrer de peintures impressionnistes ce qui peut s'expliquer en regard du thème développé les impressionnistes ne composent pas un paysage en utilisant les ornements de la nature ils sont un petit peu en marge de cette théorie du paysage pourquoi on ne montre pas leurs oeuvres dans l'exposition mais cela n'est expliqué en fait nulle part ni dans l'exposition ni véritablement dans le catalogue ok dans soi cette toile de Monet donc nous montre évidemment l'utilisation par l'artiste des reflets de la lumière sur l'eau des reflets de l'eau sur les rochers et tout cela pouvant suggérer un mouvement donc l'arbre le rocher le ciel l'eau sont les ornements de la nature c'est à dire les éléments fondamentaux de la grammaire du paysage et à partir du moment où ces éléments fondamentaux ont été étudiés compris maîtrisés par le paysagiste alors celui-ci peut commencer à construire son paysage et l'exposition du Louvre-Lens proposait d'étudier cette construction du paysage dans une dimension spatiale c'est le thème de la deuxième partie du raisonnement tenu par les commissaires de l'exposition le paysage dans sa dimension spatiale cela consiste à constater tout d'abord que le paysagiste est amené à parcourir le monde à parcourir l'espace et dans un premier temps même à arpenter le monde cela signifie en prendre la mesure le délimiter et en percevoir l'immensité au besoin on commençait donc par la présentation des instruments de l'arpenteur des instruments du paysagiste c'est à dire les chambres chambres noires et chambres claires on a sur l'image une chambre noire ici qui est une chambre noire de la fin du 18e siècle du milieu du 18e siècle et là on a un modèle de chambre claire de la première métier du 19e siècle alors ces appareils sont à la fois l'incarnation d'une certaine forme de modernité comme la chambre claire dont le principe découle en fait des perfectionnements de l'optique à la fois de la théorie de l'optique et de la pratique de la fabrication des instruments d'optique mais la chambre noire quant à elle même si le modèle que l'on voit date du milieu du 18e siècle c'est en réalité l'application d'un principe d'une réalité physique connue depuis toujours depuis l'antiquité au moins qui est en réalité le stenopé c'est à dire le fait que un petit trou percé dans un écran permettait d'envoyer sur un autre écran une image inversée de la réalité alors ici il y a des lentilles il y a un coffre qui permet d'isoler l'image que l'on veut repérer c'est bien le principe et donc dans une chambre noire pour percevoir le monde pour mesurer le monde et bien il faut donc se mettre dans l'obscurité dans l'obscurité de la chambre tout au moins préparer le papier qui doit être légèrement translucide donc huilé et puis on peut ainsi pointer les perspectives les lignes de fuite la chambre claire quant à elle permet d'obtenir le même résultat mais sans la nécessité de se placer dans l'obscurité et elle permet aussi de travailler directement sur un papier ordinaire sans d'avoir préparé effectivement le papier donc ces instruments chambre noire et chambre claire caméra oscura et caméra lucida ce sont des instruments donc qui sont employés par les paysagistes au 18ème siècle siècle au 19ème siècle peut-être aussi au 20ème siècle et cela se voit dans la production qui est réalisée on voit par exemple dès le 18ème siècle des ouvrages publiant des paysages des gravures qui ont été réalisés avec ces instruments on voit des recueils de ces gravures des recueils de ces paysages qui montrent des paysages intéressants des paysages originaux des paysages pittoresques c'est le grand sujet le grand courant des voyages pittoresques on a là un volume donc des voyages pittoresques de la fin du 18ème siècle le nom de l'auteur est Jean-Claude Richard de Saint-Nan l'abbé de Saint-Nan en fait qui propose donc une description des royaumes de Naples et de Sicile ici ce sont des gravures montrant une localité de Sicile qui s'appelle Corigliano avec l'aqueduc c'est la gravure du haut et avec la fabrique de réglisse c'est la gravure du bas donc des voyages pittoresques montrant des réalités observées de façon précise et qui sont ainsi offertes à la curiosité du public au 19ème siècle on verra évidemment la même chose ce sont les voyages de Baron Taylor par exemple qui parcourent les provinces françaises et qui rencontrent un grand succès ce sont des graveurs des dessinateurs des voyageurs aussi qui montrent ça on peut aussi rapprocher de ces pratiques de l'observation minutieuse du paysage les images des aquarelles ou peintures de François Bonommé Bonommé le forgeron Bonommé en somme qui a produit au 19ème siècle de nombreuses vues de paysages industriels la peinture de François Bonommé montrant les forges d'Indré et figurant autrefois dans tout le manuel d'histoire le nouvelance nous présentait plusieurs aquarelles de François Bonommé dont celle-ci qui nous montre les mines de Blanzy où il y a à la fois des puits de mines au sens propre du terme on voit ici un chevalement et des carrières en Saône-et-Loire exploitées en 1857 ces gravures et les auteurs de ces gravures sont à l'origine engendrent en quelque sorte un courant d'observation un courant esthétique particulièrement intéressant mais en même temps ces gravures rencontrent un grand succès et on peut rapprocher ces gravures si l'on veut des cartes postales qui seront très répandues à partir de la fin du XIXe siècle dans le point du XXe siècle on peut aussi rapprocher de cette attitude de l'observation méticuleuse de la réalité et bien le courant des vedutistes veduta en italien c'est-à-dire la vue et des peintres comme Antonio Canale donc Canaletto sont particulièrement typiques de cette manière d'appréhender la réalité on a là une vue qui s'appelle vue du canal de Santa Chiara à Venise donc c'est une vue c'est-à-dire une image réalisée à la chambre noire c'est une vue extrêmement précise on peut admirer la précision des détails on peut se demander aussi si ces détails sont réalistes après tout un paysage est une composition c'est une création ici quand même les détails sont assez réalistes on peut s'amuser même parfois à rapprocher des vues de Canaletto de la réalité d'aujourd'hui pour comparer les deux alors si on faisait cela avec cette peinture on serait peut-être un petit peu surpris puisque la région du canal de Santa Chiara à Venise est aujourd'hui la région où il y a la gare de Santa Lucia où il y a le Piazza Leroma donc tout cela a été un peu transformé mais quand même les vedutistes italiens Canaletto le tout premier chef sont de minutieux observateurs de la réalité ils ont fait école en France par exemple on peut mentionner Hubert Robert qui n'est pas que un praticien de la Chambre noire évidemment mais qui a certainement utilisé cet instrument pour nous montrer la démolition des maisons du pont au change à Paris en 1786 c'est à la fin du XVIIIe siècle que l'on élimine les maisons construites sur les ponts de Paris sauf sur le premier pont en pierre qui est le pont 9 et donc à partir du XVIIIe siècle les ponts de Paris seront dépourvus de leur maison et ressembleront tous au pont 9 qui était neuf au début du XVIIe siècle et qui est aujourd'hui le plus ancien des ponts de Paris ces maisons du pont au change donc laissent place à rien en fait c'est à dire à des vues sur la Seine cela permet de rappeler aussi en observant le paysage que Hubert Robert a esquissé cela permet de rappeler que la Seine n'était pas simplement un fleuve traversant Paris un cours d'eau c'était évidemment un cours d'eau permettant d'éliminer tous les déchets que l'on pouvait produire mais vous voyez c'est aussi un fleuve qui était un producteur d'énergie on a ici une machine on a ici une pompe qui permet de puiser de l'eau dans la rivière le fleuve et puis on a là tous les bateaux lavoirs qui étaient si nombreux sur les rivières autrefois et qui étaient évidemment l'apanage le domaine d'exercice des lavandières qui faisaient la lessive en somme peindre d'après nature peindre sur le motif c'est une activité à laquelle se livrent les peintres depuis au moins le XVIIe siècle comme on l'a vu c'est une activité qui les a amenés en fait à esquisser sur le motif à dessiner sur le motif et puis ensuite à travailler quand même la toile à l'abri à l'atelier parce que transporter dans la nature les pigments qu'il fallait broyer l'huile avec laquelle il fallait mélanger les pigments c'était très difficile c'était très lourd c'était très compliqué au fond l'invention du tube de couleur en 1841 va simplifier un petit peu la technique mais elle ne change pas complètement elle ne change pas du tout même la situation l'on esquisse d'après nature l'on travaille dans l'atelier parfois certains artistes joignent les deux les deux activités on voit par exemple avec cette aquarelle de Constant-Moyau la jonction entre eux l'esquisse sur le motif et puis le travail dans l'atelier c'est une aquarelle réalisée par un Grand Prix de Rome des années 1860 Constant-Moyau qui est en fait un architecte né à 11 et c'est un des architectes importants de la fin du 19e siècle lorsqu'il est à la Villa Médicis à Rome il a l'idée de rester dans sa chambre donc avec son matériel et de dessiner le paysage qu'il voit depuis la fenêtre de la Villa Médicis c'est-à-dire ici le château Saint-Ange au bord du Tibre et puis dans le lointain la coupole de la Basilique Saint-Pierre et donc le tout dans un encadrement de fenêtres ce qui fait à la fois ressortir évidemment la profondeur de la représentation la profondeur du paysage mais ce qui montre bien aussi la position de l'artiste le motif à l'extérieur l'atelier à l'intérieur et là on peut combiner les deux si on porte un regard d'historien sur cette aquarelle on dira elle est réalisée en 1863 mais naturellement quelques années plus tard le paysage est complètement bouleversé par l'éruption de l'histoire de la grande histoire puisque à l'heure actuelle entre le château Saint-Ange et la basilique Saint-Pierre il y a ici juste dans l'axe de la Villa Médicis l'énorme bâtiment de la cour de cassation italienne qui montre l'implantation à Rome dans la Rome des papes de l'état italien nouvellement unifié en 1871 enfin Rome devient un capital de l'Italie unifiée plutôt en 1871 donc le paysage dans sa dimension spatiale cela implique que soient bien maîtrisées des techniques et pas simplement des ornements de la nature des éléments grammaticaux le paysage dans sa dimension spatiale ça amène à parcourir le monde alors le monde proche lorsque l'on n'a pas des moyens matériels considérables et bien on va à pied sur le motif on prend le train éventuellement et l'on peut aller voir des hauteurs de Montreuil le château de Vincennes on voit le donjon du château de Vincennes ici c'est une peinture donc de Louis-Gabriel Moron donc qui est réalisée à la fin du la fin du XVIIIe siècle l'oeuvre n'est pas datée avec précision mais Louis-Gabriel Moron meurt en 1806 donc la peinture ne peut pas être postérieure évidemment Moron a été le peintre du Comte d'Artois donc le deuxième frère de Louis XVI qui sera par la suite le roi Charles X et il a réalisé surtout un ensemble de vues des environs de Paris donc à proximité de son atelier de sa résidence ici on a donc le château de Vincennes et puis quelques bâtiments on note ici par exemple le grand bâtiment qui a été la maison du compositeur Nicolas Dallérac Dallérac est un compositeur bien oublié aujourd'hui il est mort en 1809 mais c'est l'un des grands duciens connus en France au début du XIXe siècle et Moron donc est peut-être considéré comme l'un des paysagistes en vogue à cette époque alors on n'est pas très loin de Paris ici on est dans la région parisienne on peut mentionner aussi comme exemple de ce parcours de cet arpentage du monde par les peintres l'existence de foyers concentrant l'intérêt des peintres des colonies d'artistes on pourrait dire qui se constituent et qui à proximité relative de Paris peuvent rassembler des artistes liés par le même intérêt le même amour pour le paysage on peut mentionner par exemple Barbizon les villages de Chahilly-en-Bière Marlotte Gré-sur-Loin Moray-sur-Loin et donc Barbizon et cette école de Barbizon de la première moitié du 19e siècle au milieu du 19e siècle est un exemple assez caractéristique évidemment on peut aller plus loin si les moyens matériels le permettent on peut aller jusqu'à Rome par exemple et voir les vestiges de la Rome ancienne comme par exemple ici le Colisée que nous montre le peintre d'origine liégeoise Clausson c'est un un bâtiment qui attire le regard de l'artiste c'est un bâtiment qui est qui impressionne par le nombre des arcades par l'état de relative conservation du monument et qui est donc tout à fait digne d'être représenté tout à fait intéressant tout à fait tout à fait pittoresque tout en permettant naturellement de combiner l'observation de la réalité mais aussi le souvenir de la romantique le souvenir éventuellement de la mythologie qui est sous-jacent évidemment dans cette dans cette image Clausson donc Gilles-François Clausson né à Liège et vivant dans le problème au 19e siècle il meurt en 1842 c'est un contemporain et d'ailleurs un ami de Camille Corot un autre exemple intéressant aussi de l'intérêt porté à Rome c'est cette toile de Pierre-Henri de Valenciennes donc le théoricien dont on a parlé qui explique dans ses réflexions et conseils aux peintres que le séjour à Rome est intéressant parce que à Rome bien sûr il y a la ville qui n'est pas une petite ville à la fin du 18e siècle la Rome des papes mais qui deviendra par la suite la capitale de l'Italie unifiée c'est une ville mais c'est aussi le souvenir de la ville d'antan soit du Moyen-Âge soit surtout de l'Antiquité la Rome antique mais c'est également une ville parsemée de ce qu'on appelle à Rome les villas les villas ce sont des parcs ce sont des jardins ce sont des espaces boisés la Rome antique était très minérale très peu boisée la Rome des papes et la Rome actuelle et les beaucoup plus donc Pierre-Henri de Valenciennes suggère recommande à tous ceux qui se piquent d'intérêt pour le paysage de parcourir ces villas il explique dans son traité nous ne saurions trop inviter le peintre de paysage à aller souvent se promener dans les villas à commencer par celles qui sont dans l'enceinte de Rome telles que la villa Médicis la villa Ludovisi la Negronie la Justinianie les jardins Farnese sur le Mont Palatin qui fut jadis le séjour des empereurs et donc ce que nous montre l'auteur ici l'artiste ici c'est le couvent de la Rachelie alors on se trouve en fait sur la colline du Capitole sur les deux cimes de la colline du Capitole et donc il y a à l'époque ces bâtiments conventuels qui ont été remplacés par d'autres aujourd'hui et qui permettent d'avoir par une vue sur la ville et sur le forum romain d'autrefois et qui sont en même temps boisés et donc le peintre Pierre-en-Price Vagentienne représente surtout le peint parasol c'est le sujet qui l'intéresse dans ce lieu du Capitole de la Rachelie ces voyages de Paris à Rome sont pour les artistes peintres ce que le grand tour avait été et est encore au début du XIXe siècle pour tous les jeunes gens de bonne famille susceptibles de parfaire leur formation en voyageant à travers l'Europe en voyageant jusqu'en Italie et même parfois plus loin au fond cette idée de voyage pédagogique on peut l'appliquer à des espaces plus lointains à des nouveaux mondes au fond des nouveaux mondes dont le premier est le plus le plus proche relativement c'est le c'est le proche orient l'orient proche et notamment notamment l'Égypte l'Égypte qui dès la seconde moitié du XVIIIe siècle va être une destination une destination donc fréquemment parcourue par les peintres comme par exemple Prosper Maria Prosper Maria qui dans cette vue du Nil de Basse-Égypte nous montre le fleuve le Nil nous montre un paysage qu'il a composé avec les éléments de la nature avec les ornements de la nature l'eau le ciel les arbres et les rochers il n'y a pas beaucoup de rochers ici nous sommes en Basse-Égypte donc dans le Delta et donc il a rassemblé quelques bâtiments il a composé un paysage qui n'est pas un paysage réaliste qui n'est pas un paysage qu'il a observé précisément il a composé ces bâtiments il a ajouté ici quelques personnages quelques dromadaires et en fait ce qu'il a peint ce qu'il nous propose de voir ce qu'il nous propose d'admirer c'est la lumière c'est la lumière faude riche dorée du couffin probablement et on peut presque percevoir la température qui règne dans cette vue du Nil ce n'est pas une velouta comme ce que pouvait réaliser Canaletto c'est un collage d'éléments évocateurs et l'ensemble est parfaitement évocateur et parfaitement pittoresque même remarque pour cette toile de Lionbelli la citadelle de Mocatane près du Caire on est à peu près au même moment un peu après 1856 et ici il y a là aussi une illustration de cette passion des peintres pour le voyage lointain pour le voyage de l'Orient c'est un peintre qui a voyagé plusieurs fois au Proche-Orient il a publié il a réalisé de nombreuses scènes orientales orientalistes même pourrait-on dire et donc il forme avec Prosper Maria et d'autres peintres un courant orientaliste qui est à la fois amené à travailler en Égypte ou au Proche-Orient en général et à se souvenir de ce voyage une fois rentré en Europe une fois rentré en France donc l'Orient proche mais l'Orient lointain aussi l'Orient lointain que l'on voit dans cette toile de Gaston Roulet Gaston Roulet est un peintre de la marine et à la fin du XIXe siècle il embarque pour aller visiter donc la paix national chinoise qui est en train d'être maîtrisée conquise par les Français et on a ici une vue de la baie d'Alang au Tonquin dans le nord de l'Indochine dans le nord du Vietnam actuel la baie d'Alang qui est ainsi portraiturée si l'on peut dire par Gaston Roulet alors la baie d'Alang c'est un un paysage tout à fait original c'est un paysage comme disait un géographe karstique un karst à tourelle ennoyé par la mer donc un paysage original un paysage particulièrement pittoresque que Gaston Roulet nous permet de percevoir ici en opposant le bleu du ciel et de la mer aux masses sombres des rochers mais c'est aussi un paysage dans lequel un drame se noue s'est noué on voit par exemple dans le lointain la canonnière française qui est présente et qui est en train d'instaurer d'installer le pouvoir du colonisateur dans cette région mais cela implique évidemment toute une série de toute une série de déboires de catastrophes ce que suggère le petit cimetière et Gaston Roulet nous précise que c'est le cimetière des marins des navires de transport Girondes et Nièvres qui sont morts on ne nous explique pas exactement comment dans quelles circonstances mais enfin qui sont enterrés dans ce cimetière apparemment au bord de la mer ce qui est plutôt étrange et que Gaston Roulet symbolise par quelques croix le motif donc que l'on voit ici enrichit les artistes les artistes qui voyagent les artistes qui se souviennent de leur voyage une fois rentrés en Europe Gaston Roulet lui a eu l'occasion de voyager souvent c'est un peintre de la Marie donc un peintre officiel de la Marie et cette toile qu'il nous propose est particulièrement intéressante un autre artiste donc dans l'exposition de Loulou Valance on ne suit pas du tout l'ordre chronologique on montre donc un artiste qui travaille à la fin du 19ème siècle et qui meurt au début des années 20 et puis ensuite on va visiter un artiste qui vit au 17ème siècle et qui naît au début du 17ème siècle en 1612 Franz Post Franz Post est un néerlandais qui a voyagé donc en Amérique du Sud avec Jean-Maurice de Nassau donc colonisateur néerlandais de la Guyane et de quelques horizons du Brésil et Franz Post nous propose dans cette composition du milieu du 17ème siècle il nous propose donc ce qu'il appelle la demeure d'un labrador alors le labrador c'est un terme qui désigne en l'occurrence un planteur de canne à sucre et un industriel qui transforme la canne à sucre en un demi-produit qui sera ensuite travaillé en Europe pour produire le sucre on ne produit pas le sucre directement en Amérique au 17ème ou au 18ème siècle donc Franz Post nous montre une image soigneusement composée un paysage soigneusement composé qu'on peut répartir en trois univers il y a sur la partie gauche de la scène une étude poussée de la végétation de la faune on voit les arbres on voit les végétaux soigneusement observés donc vieilles leçons des théoriciens du paysage on voit un ananas quasiment monumental ce qui est peut-être un petit peu exagéré donc première partie l'étude l'étude botanique et anatomique sur la partie gauche il y a également le ciel qui occupe une grande partie de la surface de la toile et puis il y a les activités les activités humaines qui sont proposées qui sont décrites qui sont dépeintes par l'artiste les activités humaines qui nous montrent donc des transports de marchandises qui nous montrent des personnages se déplaçant à cheval qui nous montrent aussi la demeure d'un labrador donc la demeure du maître peut-être et puis la demeure des employés de la plantation et même si les coloris permettent de l'imaginer il n'y a absolument aucune sensibilité dans cette peinture et ça d'ailleurs est rebroché aujourd'hui à France Post aucune sensibilité dans cette peinture à la réalité de la plantation de canne à sucre au XVIIe siècle en Amérique du Sud c'est-à-dire la réalité de l'esclavage comment interpréter ça peut-être par l'aveuglement du peintre européen par rapport à ce qui est en train de se passer la réduction à l'esclavage de l'Africain transporté à travers l'océan et puis ensuite leur exploitation dans des plantations de canne à sucre ou bien alors peut-être que les travailleurs africains esclaves certes mais travailleurs quand même dans les plantations de canne à sucre étaient appelés à vivre et à produire et à travailler pour leur maître on a tendance aujourd'hui à préférer l'anachronisme moralisateur à l'étude historique alors France Post n'est pas un historien évidemment mais le regard qu'il porte sur la plantation du labrador c'est un regard qui mérite d'être observé d'être compris pour ce qu'il est et non pas forcément d'être dénigré comme étant impérialiste colonialiste et raciste la réalité est plus complète en somme les artistes les paysagistes ont élargi leur regard à l'ensemble du monde et ils ont parcouru les différents territoires ils ont arpenté le monde dans ses différentes dimensions si bien que le genre du paysage peut s'imposer comme un genre universel les paysagistes ont analysé les ornements de la nature ils ont étudié des sites innombrables ils ont prospecté les variantes infinies de la nature dans tous les pays sur tous les continents et finalement ils ont accumulé une documentation sans limite qui leur permet de recréer des mondes des mondes nouveaux éventuellement mais leur démarche ne s'arrête pas là puisque en contact avec la nature ils ont pu repérer les rythmes les pulsations de la nature les saisons les heures du jour et ils ont donc pu de ce fait proposer une description une analyse du paysage dans sa dimension temporelle c'est ce que nous allons voir maintenant c'est-à-dire que nous allons parcourir la troisième partie de l'exposition du Louvre-Lens non pas la troisième section de la présentation qui ne correspond pas à ça mais la troisième partie du raisonnement qui est tenue dans l'exposition donc l'artiste peignant sur le motif peignant en plein air se trouve de plus en plus confronté à cette réalité de la variation de la lumière au fil du temps c'est-à-dire la variation de la lumière selon l'heure du jour et la variation de la lumière selon la saison dans l'année et beaucoup d'artistes ont été sensibles à cette réalité bien entendu et se sont efforcés de la retranscrire dans leur peinture on peut prendre par exemple le cas de Simon Denis Simon Denis qui est un peintre né à Anvers en 1755 mais qui a effectué l'essentiel de sa carrière en Italie d'abord à Rome et puis ensuite à Naples c'est un peintre qui a été fameux de son temps qui a eu succès réel sur le plan on pourrait dire commercial et l'exposition de Lens nous proposait une toile de Simon Denis intitulée vue prise au soleil levant dans le golfe de Naples alors on sait que cette vue prise au soleil levant est accompagnée d'un pendant on pourrait dire qui s'appelle vue prise au soleil couchant dans le golfe de Naples avec pêcheur qui n'était pas présenté à Lens mais qui est conservé au Louvre aussi et on voit par là que le peintre dans son atelier travaillant sur des esquisses réalisées en plein air réalisées sur le motif est capable de montrer dans l'atelier les variations de la lumière du jour ici on a donc le soleil levant qui montre sa lumière à travers les nuages et qui éclaire la scène des pêcheurs partant pour leur journée de travail cette scène évidemment prise aux premières heures du jour est très très intéressante et très très belle aussi en arrière plan on a le Vésuve qui fume ce qui fait rarement mais qui fume apparemment à cette époque et Simon Denis nous montre donc une impression de cette lueur du soleil levant alors ce qui est intéressant chez Simon Denis c'est que on sait que c'est un peintre qui réalisait des esquisses à l'huile sur le motif en plein air qu'il travaillait ensuite à l'atelier ce que nous voilà c'est une épreuve d'atelier bien sûr mais les esquisses qu'il a réalisées ont été conservées ont été soigneusement étudiées elles portent au revers la signature de l'artiste une date une heure aussi et donc il y a des séries qui ont été réalisées par Simon Denis des séries d'esquisses qu'il a ensuite travaillées à l'atelier ce qui veut dire que le fait pour un peintre de réaliser des séries prises sur le vif c'est une possibilité qui existe c'est une réalité qui existe à la fin du 18ème siècle et non pas à la fin du 19ème comme on le voit parfois alors cette oeuvre de Simon Denis est tout à fait intéressante elle rappelle évidemment des oeuvres du même genre de Joseph Vernet par exemple en France et naturellement il s'agit de peindre sur le motif il s'agit de travailler ensuite à l'atelier et ce que nous voyons c'est l'oeuvre réalisée à l'atelier et non pas l'oeuvre esquissée sur le motif c'est peut-être la grande différence qui existe entre Simon Denis et ce que sera par la suite la peinture impressionniste une autre image sensible à la variation de la lumière au fil de la journée était proposée au l'oeuvre-lance avec le tableau de Théodore Géricault intitulé Paysage au tombeau le midi un très grand tableau qui occupait une place considérable dans la galerie des expositions au l'oeuvre-lance et qui évidemment est très déconcertant d'une part c'est un tableau qui a été réalisé par Géricault donc sans doute vers 1818 quand il est en Italie c'est un tableau qui est un paysage composé c'est-à-dire que ce n'est pas un reflet réaliste d'un paysage pris à la chambre noire par exemple Géricault associe des éléments qu'il a pu observer toutes les personnes qui sont allées se promener dans la campagne romaine au sud de Rome sur les bords de la Via Appia reconnaissent ici le tombeau de Cécilia Mettela qui existe encore et que l'on voit très très bien une tour cylindrique crénulée qui remonte donc à l'Antiquité et ce tombeau de Cécilia Mettela c'est le tombeau dont Géricault insiste pour qu'on le reconnaisse comme le thème principal de son tableau paysage au tombeau le midi ce qui est surprenant ce n'est pas tellement le tombeau ce n'est pas non plus le paysage qui est finalement composé qui est artificiel mais ce qui est surprenant c'est la lumière paysage au tombeau le midi on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'agisse là d'une lumière méridienne qu'il ne s'agisse pas d'une lumière du milieu de la journée on n'a pas l'impression que midi le juste vienne éclairer ce tombeau donc il y a là une lueur étrange dans la peinture de Géricault le midi c'est le titre qu'il lui donne mais ce n'est pas ce qu'on voit en fait ce n'est pas l'impression que l'on peut avoir il y a donc une sorte de mystère qui est incorporé dans ce tableau et ce mystère en 1818 on est bien en peine de l'expliquer en tout cas Géricault ne l'explique pas et bien sûr c'est toujours facile de faire parler un tableau mais si on fait parler un petit peu le tableau en 1818 on se dit que Géricault en 1818 traverse un drame personnel il apprend en 1818 que sa jeune tante avec laquelle il entretient une relation très étroite très intime vient d'accoucher d'un garçon et que donc cet enfant qui vient de naître est à la fois son fils Géricault est le père de ce fils qui vient de naître mais l'enfant en question est le fils de sa tante et c'est donc son cousin le fils de la femme du frère de son père et qui va endosser la paternité de cet enfant ce n'est pas le frère du père mais c'est le père le père de Géricault qui va devenir le père adoptif de cet enfant donc l'enfant en question est à la fois le fils de Géricault le cousin de Géricault et le frère adoptif de Géricault c'est une situation compliquée évidemment qui est peut-être illustrée ici par la lumière étrange de ce paysage qui n'est pas vraiment un paysage de midi malgré le titre que l'auteur lui a donné alors autre heure de la journée Simon Denis nous montrait un golfe de Naples au soleil levant et Catherine Ampisse nous montre ici une vue du Mont d'Or en Auvergne donc au soleil levant également alors Catherine Ampisse c'est une une peintresse comme on dit au 18e ou au 19e siècle une artiste peintre femme donc une peintresse qui est l'épouse d'un auteur d'un écrivain qui s'appelle Adolphe Simonis dit Ampisse qui est aujourd'hui complètement oublié évidemment enfin qui a été auteur dramatique qui a été membre de l'Académie française qui a été le directeur de la comédie française un auteur dramatique qui n'a pas eu un grand succès mais qui a exercé des fonctions relativement importantes dans l'administration disons de ce qui n'est pas le ministère des cultures au 19e siècle et donc Catherine Ampisse sa femme est une artiste sensible aux variations de la lumière du jour on lui propose ici une vue du Mont d'Or qui est très très intéressante parce que cette vue nous fait penser à la peinture romantique allemande en fait on se demande si Catherine Ampisse ne connaît pas cette peinture allemande et en tout cas elle nous montre une scène peinte avec une étonnante vérité avec des reliefs sculptés par la lumière et avec un point de vue surplombant la vallée de la d'Or et tous les tons doux du soleil le vent les tons doux de l'aurore qui viennent colorer le paysage et inspirer une forme de sérénité donc une oeuvre intéressante pour une artiste pas très connue aujourd'hui qui avait une certaine notoriété quand même dans les années 1840 cette toile a été achetée par le roi Louis-Philippe et c'est pourquoi elle fait partie des collections du musée du Louvre une autre artiste intéressante est Louise Joséphine Sarrazin de Bellemont ce qui est intéressant dans l'exposition du Louvre c'est qu'il y a donc une démonstration qui est composée il y a une démonstration qui est faite on veut montrer quelque chose on choisit un sujet on développe le sujet il ne s'agit pas de montrer des oeuvres célèbres il y a peu de peintres célèbres il n'y a pas d'oeuvres célèbres en fait dans l'exposition mais justement la démonstration s'appuie sur des oeuvres et des oeuvres qui acquièrent de ce fait un intérêt particulier Louise Joséphine Sarrazin de Bellemont n'est pas très connue aujourd'hui elle n'était pas très connue dans les années 1860 mais elle a produit deux images intéressantes deux paysages intéressants du forum romain à Rome donc deux images intéressantes de la zone des ruines antiques du forum de Rome ici on voit une vue du forum le matin et voilà une vue du forum le soir par la même artiste au même moment deux oeuvres qui ont la même taille qui ont le même format et qui représentent le même lieu sous un angle différent mais le même lieu à deux heures différentes de la journée ici donc la lumière rosée du matin qui vient éclairer le forum romain on connaît là on connaît là l'arc de Constantin la colonne de Faucas dans l'arrière-plan ici on voit l'arc de Titus donc toutes les personnes qui ont visité le forum romain reconnaissent parfaitement ce lieu évidemment et puis ici on voit le même forum romain mais à contre-champ avec l'arc de Titus au premier plan et l'heure n'est pas la même c'est le soir et le soir à Rome la lumière du soleil couchant à Rome est une lumière dorée une lumière rosée le matin une lumière dorée en fin de journée et cette lumière dorée qui baigne le paysage pour peu qu'on le voit d'un petit peu loin par exemple sur la colline du Génicule c'est un spectacle inoubliable pour visiteurs de Rome au XIXe siècle ou au XXIe siècle et donc Louise-Joséphine-Sarazin-Bellemont a parfaitement rendu cette impression que l'on peut avoir de la variation de la lumière dans le forum romain donc en 1860 au fond elle est parfaitement capable de retenir quelque chose du temps qui passe sur le forum romain retenir quelque chose du temps qui passe c'est une citation de Bertel Morison le temps qui passe ce ne sont pas seulement les heures du jour qui s'égrènent au fil du temps ce sont aussi les saisons qui évoluent au fil du temps et repérer la variation de la lumière qu'apportent les saisons c'est un c'est un phénomène que les artistes ont été très souvent capables de rendre ici nous avons une série de quatre peintures de Nicolas Lancret réalisées pour le cabinet du roi au château de la muette le roi Louis XV au château de la muette il s'agit d'orner une pièce que le roi fréquentait de temps en temps il s'agit ici moins de représenter le passage inexorable du temps que de retenir ce que chaque instant peut apporter de plaisir on est là dans la filiation bien entendu de la fête galante qu'avait initiée Antoine Watteau au début du XVIIIe siècle et qu'avaient ensuite continué les artistes comme François Boucher ou comme ici Nicolas Lancret cet ensemble de tableaux commandés par Louis XV illustrent ce genre et la personnification de chaque saison n'est pas l'affaire d'une seule figure d'une seule allégorie on pourrait dire mais elle est réalisée cette personnification par un groupe de personnes par un groupe complet dont les actions sont rendues avec vivacité avec précision et qui nous indique donc une scène prise dans la saison dans la saison concernée dans cette période de l'année concernée donc une série de peintures dont on ne sait pas si Louis XV les a appréciées vraiment mais enfin qui ont été en tout cas réalisées dans ce lieu qu'il fréquentait de temps à autre les heures du jour les saisons sont des phénomènes parfaitement réguliers parfaitement cycliques mais il y a parfois des phénomènes extraordinaires des phénomènes tempétueux la nature parfois peut se mettre en furie et les artistes ont été capables de représenter cela aussi par exemple ici nous avons une toile d'un artiste italien du XVIIe siècle qui est d'origine hollandaise mais qui a vécu l'essentiel de sa vie en Italie au point qu'on le connaît généralement sous le nom de Pietro Tempesta ou Il Cavaliere Tempesta ce qu'il nous montre ici vers 684 c'est un navire qui est noté sur les récifs par la tempête c'est donc l'instant dramatique de la destruction du navire sur les rochers qui nous est montré par le peintre le peintre qui est capable de montrer les intempéries dans toute leur puissance dans toute leur oeuvre il ne s'agit pas ici d'une anecdote historique ce n'est pas un naufrage précis qui nous est montré mais c'est une au fond une poésie du désastre une méditation intemporelle sur la furie de la nature qui nous est proposée par Pietro Mullier Pietro Tempesta puisque nous ne suivons pas un nombre chronologique alors nous pouvons passer suivant les préconisations des commissaires de l'exposition du Louvre-Lens à un autre artiste celui-ci vit dans la première moitié du XIXe siècle c'est François Biard François-Auguste Biard qui nous présente ici une vue de Magdalena Bay donc une vue de la presquête des tombeaux au nord du Spitzberg et l'auteur insiste sur l'effet d'Aurore Boréale qui nous est présenté ici alors il y a beaucoup à dire sur cette toile cette toile qui sert on le voit sur le catalogue qui est derrière moi qui sert de visuel pour l'exposition du Louvre-Lens pour la couverture du catalogue en tout cas c'est une toile peinte en 1841 qui est la réalisation qui est la traduction des impressions qu'a pu ressentir l'artiste dans un voyage d'études au Spitzberg qui a été réalisé donc en 1839 le Spitzberg c'est un archipel de l'extrême nord de l'océan Atlantique qui fait l'objet d'un certain nombre d'investigations et de découvertes géographiques dans la première moitié du XIXe siècle notamment à l'initiative française il y a quatre expéditions françaises dans cette région dans les années 1830 et 1840 Biard participe à la quatrième et donc il nous montre cette scène de la presquite des tombeaux donc au nom de la presquite des tombeaux parce qu'on a découvert des tombeaux plutôt des tombes de navigateurs morts durant un hivernage dramatique Biard insiste sur la brutalité des conditions sur la dureté des conditions vous voyez par exemple la petitesse des hommes le caractère écrasé des hommes mais les hommes sont en quantité négligeable dans le déchaînement des forces de la nature de la neige de la glace et donc de l'Europe boréale l'Europe boréale qui est un phénomène qui n'est pas bien compris en 1841 un phénomène électrique essentiellement électromagnétique mais un phénomène surprenant pour les gens qui s'aventurent dans ces hautes latitudes alors chose intéressante Biard participe donc à cette expédition en 1839 il peint le tableau en 1841 mais phénomène intéressant il y a dans l'expédition une femme Léonie Donnay qui rédige un récit de voyage c'est l'un des tout premiers récits de voyage réalisés par une femme au 19ème siècle voyage d'une femme au Spitsberg qui nous raconte donc cette expédition et qui évoque la presqu'île des tombeaux justement que la peinture d'Auguste Biard nous montre aussi en 1841 nous reparlerons de Biard et de Léonie Donnay alors une dernière toile évoquant cette variété de la nature cette variété et cette succession des heures des saisons mais aussi cette poésie de la lumière de la nature c'est cette petite toile c'est un tout petit format d'Henri Le Sidaner qui était présenté à Lens sous le titre le Presbytère et l'église de Gerberois alors Gerberois c'est une petite localité dans l'Oise donc au nord ouest de Paris dans la région Haute-France comme on dit maintenant enfin ça n'a pas beaucoup de sens mais une très très jolie localité une ville du 17ème siècle aujourd'hui un des plus bons villages de France et le Sidaner s'est installé là à la fin du 18ème siècle en 1901 exactement et il s'est pris de passion il s'est pris d'affection pour cette bourgade il a aussi orné la maison qu'il a habité il a composé un jardin un jardin de peintre extraordinaire il en a fait un jardin blanc donc toutes les fleurs qui sont qui fleurissent dans ce jardin sont de couleur blanche c'est un ravissement pour l'œil quand on peut voir cela ici ce n'est pas le jardin qu'il a composé qui nous montre c'est le jardin du Presbytère de Gerberois qui apparaît ici en fait au crépuscule donc la couleur la lumière rosée du crépuscule monte on n'est pas dans la lumière dorée de Rome ici la lumière rosée du crépuscule nous montre le feuillage et la floraison des fleurs donc des arbres fruitiers sans doute en mai au début juin et la longueur du jour aussi la clarté baisse petit à petit dans le Presbytère on a allumé la lampe pour voir un peu plus clair à l'intérieur des maisons et ce style d'Henri Le Sidaner est à la fois toute pétrie de la sensibilité impressionniste on a souvent repéré chez Le Sidaner une influence d'Edouard Manet ou de Claude Monet mais il y a aussi une influence des peintres pointillistes que l'on voit très bien dans la manière de Le Sidaner Le Sidaner avait une utilisation subtile de la couleur il préférait des gris nuancés des opales qu'il appliquait avec des coups de pinceau irréguliers et cela nous donne une atmosphère tout à fait particulière c'est un peintre qui a une certaine notoriété aujourd'hui qui avait une certaine notoriété de son vivant il a été notamment mentionné par Marcel Proust plusieurs fois dans La Recherche du temps perdu pas forcément de manière très positive d'ailleurs mais il est mentionné plusieurs fois chez Proust c'est un peintre qui est un artiste méritant qu'on s'intéresse à lui et cette toile d'Henri Le Sidaner peut nous rappeler la formule de Virgile dans les géorgiques le temps fuit fuit sans retour tandis que séduit par notre sujet nous en faisons le tour de point en point et en effet le temps fuit et c'est la conclusion au fond de cette deuxième approche du paysage que nous proposait les commissaires de l'exposition du Louvre-Lens une dimension spatiale que nous avons vue une dimension temporelle que nous venons de voir et donc cela nous amène à une dernière ou quatrième partie dans l'exposition non pas une quatrième partie dans le déroulement matériel de l'exposition que les visiteurs pourraient percevoir mais une quatrième partie dans le raisonnement qui est tenu et que l'on ne voit pas très bien dans l'exposition cette quatrième partie consiste à envisager le paysage comme une mise en scène une mise en scène tout d'abord au sens tout à fait précis et tout à fait matériel du terme le paysage est un élément du décor du théâtre on le voit par exemple à travers cette préparation cette esquisse d'Auguste Caron pour l'opéra de Rossini Moïse le lieu scénique offre un cadre pour la représentation de la nature mais il y a théâtre et théâtre il y a sujet et sujet ici nous avons une esquisse pour cet opéra de Rossini Moïse donc un sujet biblique et naturellement l'auteur Caron a collé a assemblé des éléments de palais de pyramides qui situent le spectacle qui va être représenté dans un contexte dans une atmosphère biblique le paysage évoque le thème du spectacle qui va être donné c'est un paysage évidemment mis en scène une autre mise en scène on la voit ici pour cette esquisse d'un décor pour l'hélisca de Grétry donc on est un petit peu avant Rossini l'opéra de Rossini datait des années 1820 l'opéra de Grétry date des années 1739 et le thème de l'opéra de Grétry c'est un thème plus familier plus simple la scène se trouve à Madagascar le décor est fidèle à ce qu'on appelle à l'époque la scène satirique donc des sujets qui ne sont pas aussi nobles que les sujets bibliques que traitaient Caron et que traite Rossini ici la représentation de la nature est réalisée de manière un petit peu exotique on montre des palmiers on montre des camanes rudimentaires et cela permet d'encadrer d'accompagner la démonstration la représentation d'hélisca ou l'amour maternel de Grétry alors nous avons étudié les théories de Roger de Pille et de Pierre-Henri de Valenciennes concernant l'art du paysage Roger de Pille estimait que le paysage est un genre qui a sa justification qui a sa raison d'être qui a ses règles qui a sa lamère mais disait-il le paysage ne peut prétendre aux honneurs que s'il est capable de servir de cadre à des actions humaines nobles l'artiste doit être capable de composer un paysage héroïque ou un paysage champêtre ou un paysage historique c'est ce qu'on appelle le paysage composé et des paysages composés l'exposition d'Ouble Volance nous en montrait quelques-uns en particulier celui-ci donc c'est une toile de Paul Brille Paul Brille est un peintre flamant vivant au XVIe siècle et il nous propose ici une peinture qu'il appelle Paysage avec Eliezer et Rebecca donc c'est un paysage comme on l'a défini dans l'exposition donc les ornements de la nature qui sont utilisés mais c'est un paysage qui sert de cadre à une action qui sert de cadre à un thème biblique Eliezer et Rebecca c'est-à-dire que on met ici en scène un épisode tiré de la Genèse du 24e livre de la Genèse il s'agit dans le cas d'Abraham de marier son fils Isaac avec une jeune fille une jeune fille de la famille qui est restée en Caldée autrefois et donc Abraham envoie son serviteur Eliezer au pays au pays de l'exil mais au pays quand même Eliezer entreprend le voyage traverse le désert et parvient à destination donc à un accord il parvient là mais il s'agit pour lui de trouver une jeune fille qu'il ne connaît pas et donc il demande à Dieu un signe qui lui permet de repérer la jeune fille intéressée et Eliezer comprend que la jeune fille qui lui proposera de l'eau quand il arrivera sera la jeune fille dont il s'agit c'est à dire Rebecca et on voit ici Eliezer et Rebecca Eliezer arrive s'adresse à la jeune fille qui lui offre de l'eau et c'est donc la rencontre entre Eliezer le messager d'Abraham et donc Rebecca c'est donc la rencontre entre Eliezer et Rebecca Eliezer offrant à Rebecca cette promesse de mariage et Rebecca acceptant cette promesse de mariage donc il y a là une transposition d'un thème biblique Eliezer et Rebecca il y a les dromadaires qu'Elizer a utilisés pour traverser le désert alors Paul Brille n'a probablement jamais vu vraiment de dromadaire si on en juge par les animaux qui l'esquissent sur la partie droite de la toile mais il s'agit donc pour le paysage d'être le cadre dans lequel la scène biblique veut pouvoir avoir lieu le paysage est une mise en scène en ce sens concours à la mise en scène de l'épisode biblique alors ce qui est vrai du paysage biblique que l'on voit là est vrai aussi dans un autre cadre du paysage champêtre ici nous avons une toile de François Boucher qui est très très postérieure à la toile de Brille évidemment c'est une pastorale une pastorale amoureuse dans l'affiliation des fêtes galantes que Antoine Noiteau avait composé avait inventé au début du 18e siècle la nature ici est faite pour l'homme pour ses actions joyeuses pour ses propositions et les teintes lumineuses des habits font écho au paysage verdoyant en arrière-plan Boucher s'inscrit dans cette tradition du cadre champêtre comme lieu privilégié de l'amour et donc le paysage est instrumentalisé au service de l'action qui est mise en scène par Boucher le paysage biblique le paysage champêtre le paysage historique avec cette vue d'Hubert Robert ruine romaine avec le Colisée alors j'ai dit vue c'est pas exactement une vue au sens de Canaletto évidemment il n'y a pas de chambre noire dans cette affaire mais c'est une réminiscence du Colisée c'est une réminiscence des bâtiments qui sont en ruine sur le forum romain on a le temple des Dioscures ici quelques colonnes en ruine du temple des Dioscures le temple d'Antonine Faustine quelques colonnes en ruine du temple d'Antonine Faustine on a une fontaine qui surgit en altitude on sait pas bien comment les choses se passent mais peu importe c'est un collage qui a été réalisé et qui est destiné à montrer ce que Diderot appelait la poétique des ruines qui est destinée à permettre une méditation mélancolique sur la vanité des œuvres humaines au fond et cette poésie cette poétique des ruines est parfaitement rendue ici par Hubert Robert dans cette toile des années 1760 à la fin du XVIIIe siècle le peintre paysagiste est animé d'une ambition il s'agit pour lui d'appréhender le monde de synthétiser l'observation qu'il peut réaliser et donc de rechercher autant que faire se peut un regard surplombant un regard englobant il s'agit pour lui de créer un paysage tous les paysagistes créent un paysage mais de créer un paysage qui soit la totalité de la représentation de la nature ou de la scène qu'il s'agit de représenter et les scènes de bataille évidemment les panoramas sont particulièrement caractéristiques de cette ambition globalisante si l'on peut dire de l'artiste peintre c'est très net évidemment dans cette toile de Lejeune qui nous montre une vue du siège de Charleroi en 1794 on voit très bien les différentes zones les différentes parties du paysage et du panorama il y a le camp français au premier plan il y a la ville de Charleroi la fenteur de Charleroi qui est en flamme et puis il y a flottant dans les airs l'aérostat l'aérostat qui est au fond ce que recherche le peintre qui est au fond ce que recherche l'artiste c'est-à-dire ce point de vue globalisant ce point de vue extérieur et globalisant sur la totalité de la scène représentée ici le jeune a matérialisé cette ambition dans l'aérostat mais on voit bien que cette ambition est parfaitement incarnée par une technique qui se développe au 19ème siècle c'est une invention anglaise au départ qui est rapidement adoptée et développée par les français cette technique c'est la technique du panorama le panorama c'est à la fois une peinture une forme de peinture c'est un bâtiment c'est un peintre c'est un entrepreneur un homme d'affaires au fond c'est tout cela à la fois le panorama c'est donc une ambition globalisatrice comme on le disait et que l'on voit bien dans le bon ici il s'agit d'une maquette qui rappelle les panoramas d'autrefois donc il y a un pavillon pour accueillir les visiteurs les visiteurs qui sont amenés par un parcours souterrain et des escaliers jusque dans une salle ronde sur les murs de laquelle sont fixées une série de peintures représentant donc un panorama représentant une vue soit une vue de ville soit une vue de bataille et cette vue on en masque le pied par ce dispositif on en masque le sommet aussi par cet autre dispositif il y a un éclairage indirect et donc le spectateur est précipité dans la scène il est précipité au milieu de la scène il est précipité dans l'univers qui est décrit et qui est réalisé et qui est proposé par le peintre alors ça peut être comme le montrait le panorama de 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 prévôt la ville de Constantinople ça peut être une bataille ça peut être soit un lieu précis soit un moment précis le panorama est donc à la fois un bâtiment et une peinture un bâtiment qui est le lieu où la peinture est présentée au visiteur le visiteur étant précipité à l'intérieur de la peinture et la peinture bien entendu ne s'est pas forcément conservée jusqu'à nos jours ce que montrait l'exposition du Louvre-Lens c'est une esquisse pour le panorama de Constantinople que Pierre Prévôt avait réalisé en 1818 Pierre Prévôt est l'un des grands panoramistes si l'on peut dire du 19ème siècle c'est le premier en France en tout cas et il a réalisé plusieurs peintures plusieurs panoramas notamment celui de Constantinople il a réalisé aussi un panorama de Paris de Rome de Vienne de Londres qu'il a présenté dans des panoramas c'est-à-dire dans des bâtiments précis et notamment les deux panoramas installés au boulevard Montmartre donc au début du 19ème siècle ces panoramas du boulevard Montmartre ne se sont pas conservés la peinture ne s'est pas conservé le bâtiment ne s'est pas conservé ce qui reste de ces panoramas c'est le passage des panoramas qui existe aujourd'hui évidemment à côté du théâtre de variété alors ces panoramas se présentaient de façon très ambitieuse les panoramas pouvaient avoir un périmètre très grand 20 mètres 30 mètres 50 mètres éventuellement et qu'est-ce qu'il reste de tout ça alors s'il s'agit des peintures elles-mêmes il faut comprendre que ces peintures étaient présentées tant que la peinture était fixée sur les murs du panorama on ne pouvait pas changer la peinture mais on pouvait la remplacer éventuellement au fil du temps donc lorsque la peinture était déposée la question se posait de savoir ce que l'on est fait de cette peinture généralement on ne la conservait pas on la coupait et on vendait les morceaux qui pouvaient être intéressés et puis on disposait sur les murs du panorama une autre peinture ensuite alors est-ce qu'il reste des panoramas au sens de peinture aujourd'hui très peu puisque la plupart ont été découpés et vendus reste-t-il des panoramas au sens de bâtiment aujourd'hui il en reste quelques-uns pas beaucoup mais il en reste quelques-uns et à Paris par exemple on peut citer le panorama national qui avait été établi sur les Champs-Elysées en 1860 qui s'appelle aujourd'hui le théâtre du Rampoint et on peut citer aussi la Rotonde Marigny établie en 1882 qui s'appelle aujourd'hui le théâtre Marigny donc deux bâtiments qui se sont conservés si l'on considère les peintures présentées au panorama national donc l'actuel théâtre du Rampoint on peut mentionner la bataille de Champigny qu'Édouard Détail et Alphonse de Neuville avaient réalisé en 1882 cette peinture a été présentée au panorama national entre 1882 et 1887 elle a été déposée en 1887 découpée en 65 fragments qui ont été vendus et remplacée par un panorama de la bataille de Rosenville présentée donc au panorama national entre 1887 et 1892 après quoi la peinture a été déposée découpée et vendue Détail et de Neuville ont été des anciens combattants de la guerre de 1870 des peintres de la guerre de 1870 et des on pourrait dire presque théoriciens de la guerre de 1870 la grande idée d'Alphonse de Neuville par exemple est que nous avons été vaincus mais nous n'avons pas démérité et c'est ce que montrent les batailles présentées dans ces panoramas y a-t-il des panoramas qui ont survécu aujourd'hui on va voir que pour le bâtiment oui il y en a quelques-uns des bâtiments dotés de la peinture se sont-ils maintenus jusqu'à aujourd'hui il y a un panorama aux Pays-Bas il y en a un autre en Suisse il peut y en avoir éventuellement mais pas beaucoup il y en a un par exemple en Pologne dans la ville qu'on appelle aujourd'hui Vraschow qui était Breslau sur l'Oder autrefois un panorama qui avait été présenté en fait en 1894 à Lviv à Léopold en Ukraine c'était une évocation de la bataille de Raklawitz en 1794 donc présentée pour le centenaire en 1894 à Lviv puis déplacée après 1945 à Vrashof il y a aujourd'hui en Allemagne à Bad Frankenhaus et dans Thuringe une évocation de la bataille des paysans du XVIe siècle dans un panorama qui a été établi en 1987 panorama donc bâtiment plus toile établi en 1987 c'est l'une des dernières réalisations du régime de la RDA donc on peut trouver des panoramas des bâtiments on peut trouver des panoramas bâtiments étoiles ça n'est pas absolument impossible mais c'est devenu assez rare parce que évidemment le genre est très caractéristique du XIXe siècle de cette ambition que l'on a au XIXe siècle de maîtriser le monde de voir le monde de voir le monde donc dans sa globalité c'est ce que ressent bien le peintre David Jacques-Louis David lorsque en 1802 il va visiter le panorama de Prévost précisément au boulevard Montmartre celui que nous voyons là et il y va avec ses élèves et il leur dit voyant la scène qui est présentée par Prévost vraiment messieurs c'est ici qu'il faut venir pour étudier la nature donc les peintres fidèles à Pierre-Henri de Valenciennes fidèles à Roger de Pille qui allaient sur la nature se confronter à la nature pour comprendre et pour se pénétrer des ornements de la nature et bien nous dit David peuvent se contenter d'aller voir le panorama donc on peut se demander si au fond le panorama n'est pas la mort du paysage et si cette ambition globalisatrice n'a pas trouvé sa transposition parfaite dans un art qui naît à la fin du 19ème siècle et qui va surclasser les panoramas cet art qui est le cinéma le cinéma qui peut si le cinéaste le veut qui peut précipiter le spectateur dans la nature ou dans le monde ou dans la création que l'on va lui proposer et le cinéma qui peut avoir cette ambition globalisante que les panoramistes avaient depuis le début du 19ème siècle est-ce la mort du paysage c'est la question qui était posée par l'exposition du Louvre-Lance et que répondre à cette question quelle est la conclusion si on se souvient de ce qu'est le raisonnement qui est tenu il y a un thème il y a un sujet qui est proposé qui est défini qui est analysé dans ce qu'on pourrait appeler l'introduction il y a un thème qui est précisé et défini dans son contexte chronologique aussi depuis le début du 16ème siècle ce thème est ensuite développé méthodiquement de façon très cohérente dans l'exposition tout au moins dans la conception de ses commissaires peut-être pas forcément dans la présentation qui en est offerte aux ébouvisiteurs et ce raisonnement très cohérent aboutit à cette question la mort du paysage nous partons d'une définition qui fait que le paysage est une création est une conception extérieure on voit le paysage mais on n'y entre pas il y a un point de vue il y a parfois une fenêtre d'ailleurs qui encadre le paysage le spectateur est à l'extérieur du paysage il n'y entre pas éventuellement il y entre avec le panorama il est précipité à l'intérieur du paysage mais c'est quand même une création une création politique qui a été réalisée donc que faire ensuite on aurait pu en rester sur cette conclusion et les commissaires d'exposition c'est ce qu'il faut faire dans une conclusion il faut ouvrir sur un autre sujet les commissaires d'exposition ont proposé aux visiteurs une ouverture sur un autre sujet et quel est cet autre sujet et bien cet autre sujet était incarné par quelques peintres du XXe siècle pour conclure leur démonstration les commissaires de l'exposition proposaient quelques toiles d'artistes du XXe siècle permettant d'apporter une conclusion permettant d'apporter un développement une ouverture sur un autre monde vous pouvez voir par exemple un des petits mondes de Vassil Kandinsky ou bien alors les chants de John Mitchell s'étoile évoquant la notion de paysage intérieur il ne s'agit plus d'ouvrir une fenêtre sur la nature il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur les émotions intimes de l'artiste sur le paysage intérieur de l'artiste le mot paysage est sans doute employé mais l'univers n'est plus le même nous avons changé de sujet cette toile de John Mitchell peut donc être pour nous une parfaite conclusion comme elle était une parfaite conclusion pour l'exposition paysage fenêtres sur la nature du Louvre-Lance c'est une parfaite conclusion mais je terminerai pour ma part pour l'image finale sur une image différente une image qui est un détail et en fait d'une peinture de Claude Monet qui aurait pu aussi être une conclusion c'est à dire que l'on aurait pu insister sur l'idée que l'on a choisi dans l'exposition de ne pas montrer de peintures impressionnistes ce qui est un choix ce qui est un choix parfaitement conscient et parfaitement compréhensible mais je pense qu'il aurait fallu peut-être l'expliquer davantage parce que cette exposition est quand même ce qu'on pourrait appeler une exposition d'histoire de l'art qui a et bien sûr c'est un choix respectable et honorable mais qui a réalisé précisément des choix c'est à dire que l'on a écarté une approche que l'on a écarté délibérément une approche on pourrait dire géographique qui n'est pas le sujet bien sûr l'exposition mais qui aurait pu être quand même envisagé ne serait-ce qu'entre deux virgules c'est à dire envisager le paysage comme un espace au sens que les géographes donnent au mot espace c'est à dire un morceau de la nature qui est déterminé par les éléments naturels oui mais qui est aussi façonné par les héritages historiques et qui est façonné surtout par les activités humaines cette notion d'espace géographique aurait pu être rapproché de la notion de paysage ce qui aurait permis de compléter d'agrémenter de développer peut-être cette notion on n'a pas fait et c'est un choix on aurait pu aussi ça aurait été un autre choix expliquer ou en tout cas mettre en relation le paysage au sens qui a été choisi dans cette exposition avec une approche historique c'est à dire montrer que la perception du paysage que les hommes ont eu la perception de la nature que les hommes ont eu au fil du temps c'est une perception qui a évolué il y a une histoire culturelle du paysage il y a une histoire culturelle de la nature si vous prenez par exemple le littoral le rivage pendant très longtemps on s'est méfié pendant très longtemps on a eu peur du littoral et du rivage et aujourd'hui on s'y précipite en masse il y a une histoire culturelle du paysage et les travaux d'Alain Corbin par exemple on montre cela très bien il aurait été peut-être possible de rapprocher la notion de paysage telle qu'elle a été définie et développée et bien développée dans l'exposition il aurait été possible de rapprocher cette notion de paysage de cette notion d'histoire culturelle du paysage qui existe néanmoins et que l'on a pas incorporée dans l'exposition du Louvre-Lens c'est une critique bien sûr mais c'est une critique qui ne remet pas en cause du tout le bien fondé du raisonnement qui est tenu et la qualité de la promenade dans l'exposition quoi que l'on pense du raisonnement qui est tenu c'est une belle promenade c'est une promenade agréable qui est possible dans cette exposition que je vous encourage à aller visiter si vous voulez encore avant la fin du mois de juillet 2023 d'aujourd'hui 2 2 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 Od Penley 9